J'ai toujours aimé le rap québécois, la mentalité, vu que l'industrie était tellement populaire au Québec qu'aussitôt que tu faisais de la pop ou du rock, on te déroulait le tapis rouge, puis quand tu faisais du rap, il fallait que tu te démerdes. Fait que je m'associais à ce monde-là. Tu fais là une genre de parité avec les rappeurs. J'étais comme criche, comme un rapper, moi aussi. C'est vrai, mais tu avais plus l'air d'un rapper quand tu avais ton piercing ici. Oui, non, criche. Exact, c'est vrai. Mais oui, non, je te posais la question juste parce que tu as dit que je te connaissais de Yes McCann. C'est une boulie comme tu faisais avec ta pute dans Fugueuse. Là, là, c'est pas vrai. Je suis un valide. Pourquoi tu penses que j'ai mis mon manteau à la fin dans une heure et demie, c'est mon podcast? Dans une heure et demie, enjoy. «